Chers civiliens, chères civiliennes, bonsoir, bonjour. Bonjour, bienvenue à la quatrième rencontre civilienne en studio ce soir, si je puis dire, en studio Michel Lalou et moi-même, Stéphane Lejoli. Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau. Ah, j'entends. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à un petit problème technique. Voilà, nous sommes confrontés ce soir à un petit problème technique. J'espère que vous pouvez quand même visualiser correctement à l'écran. J'en suis navré. Et bien sûr, il y a toujours des petites mises au point à faire, surtout dans cette phase qui est toujours une phase de démarrage. Mais voilà, nous allons passer outre ces difficultés. Peut-être que je rappelle très rapidement le cadre, Michel, des rencontres civiliennes. Vous savez déjà que nous sommes en train d'exercer la recherche d'idées de fond. Nous sommes des citoyens, comme tous et toutes, qui essayons de nous animer, de nous activer pour penser suffisamment en profondeur, à la racine, certaines questions sociales et sociétales. Imaginez de nouvelles formes sociales. C'est un exercice que nous faisons en direct, avec l'espoir, bien sûr, que vous soyez nombreux et nombreuses à pratiquer ce genre d'exercice aussi. Et l'idée, c'est aussi de tenter de ne pas reproduire, même inconsciemment, même avec la meilleure volonté du monde, des schémas de pensée qui sont nos schémas de pensée habituels, familiers. À partir du moment où, en tant que citoyens et citoyennes, nous commençons vraiment à nous activer pour penser de manière active, créative, les fondements de la question sociale et sociétale, nous commençons vraiment à rentrer dans une démarche que nous appelons, entre guillemets, « civilienne ». Il s'agit de penser « out of the box », comme disent les anglo-saxons, hors de la boîte. Dès lors, imaginez, par exemple, de créer une constitution, quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une démarche active en tant que citoyen, mais encore faut-il aussi parvenir vraiment à repenser autrement certains fondements de notre organisation sociale. Et lors d'une de nos premières rencontres civiliennes, Michel avait évoqué l'idée d'un État conçu, notamment, Michel, bien sûr, tu repréciseras ça aussi, mais d'un État conçu comme distinct de ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Et nous avions évoqué que le pouvoir exécutif, il était appelé à être mis davantage dans les mains des civiliens, précisément. Et ça, déjà, c'est une pensée, il faut bien dire, assez révolutionnaire, quelque part. Sans appeler à une révolution physique, c'est vraiment une toute autre façon de penser les choses. Alors, nous sommes conscients aussi que dans cette phase, qui est encore une phase de lancement, quelque part, de nos rencontres civiliennes, vous êtes nombreux et nombreuses à nous envoyer des e-mails, à nous proposer d'ailleurs aussi des idées, et nous souhaitons vraiment vous en remercier. Après cette longue période estivale de congés, nous sommes en train de nous remettre en marche. Et je voudrais vous assurer que, non seulement, bien sûr, nous examinons toutes vos propositions qui sont très intéressantes et très pertinentes, mais nous prendrons le temps de revenir vers vous sous des formes qui sont encore à déterminer, soit lors d'émissions en direct, soit éventuellement par e-mail individualisé. Tout ça est encore un peu à clarifier, et donc nous vous prions de patienter encore un peu, malgré le caractère un peu frustrant que peut avoir cette situation pour vous comme pour nous. Mais nous vous invitons tout de même, malgré tout, à poursuivre cet exercice en cours de rencontres civiliennes, de partager, si vous le souhaitez, via le bouton chat que vous trouvez en dessous de votre écran, si vous avez choisi de nous rejoindre par Zoom, de nous partager des idées, des interventions. Dans 50 minutes, à peu près, Ignazy, qui est notre modérateur, qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais reçoit vos propositions et nous les fera parvenir. On essaiera de commencer à répondre à certaines de vos interventions. Et par ailleurs, il demeure possible aussi de faire comme certains et certaines d'entre vous avaient fait, nous envoyer un e-mail, sans vous promettre de vous répondre dans les deux ou trois jours qui suivent. Comme je le disais, il faut un certain temps d'organisation interne. Encore merci d'avance pour votre patience. Alors, Michel, nous allons nous parler à peu près, enfin, nous allons échanger lors de cette rencontre, y compris par tchat interposé avec certains participants pendant une heure et demie à peu près. Par la suite, il sera possible de visualiser à nouveau cette vidéo qui sera archivée sur le net. Et d'ailleurs, en principe, voilà, je croise les doigts, en principe, on ne verra que nous deux sur la vidéo. C'est comme ça que ça devrait se passer, dans le meilleur des cas, puisqu'aujourd'hui, on a un petit souci, on voit apparaître le nom de tous les intervenants, ce n'était pas vraiment prévu comme ça initialement. Est-ce que par rapport au thème que nous proposons aujourd'hui, Michel, aux limites de nos démocraties, le Covid-19 va-t-il nous pousser vers une fracture démocratique ? Si oui, comment aborder une telle question au niveau d'un pays ? Est-ce que peut-être que tu pourrais un peu donner le contexte, les raisons pour lesquelles nous proposons d'aborder cette thématique aujourd'hui ? Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais dire que je suis content que ces réunions puissent reprendre ces rencontres après cette interruption estivale et que j'espère que nous allons pouvoir poursuivre et approfondir certains thèmes. Tu as mentionné le fait qu'il y avait des participants qui avaient regardé nos épisodes et qui faisaient des remarques. On a reçu notamment, je voudrais le mentionner parce que tu as évoqué la question de la Constitution, on a reçu un email très intéressant de Romain qui nous invitait à réfléchir ou nous demander comment on se positionnait par rapport à la Constitution en évoquant la nécessité que les civiliens écrivent une Constitution. Et c'est l'occasion peut-être de préciser quelque chose dans notre démarche puisque nous ne voulons pas simplement remonter aux causes des phénomènes ni aux causes des causes mais encore aux causes des causes des causes. C'est-à-dire les causes premières. C'est-à-dire que si on ne remonte pas à ces causes premières, on risque, en écrivant une Constitution, en se mettant tout de suite à l'ouvrage, de reproduire, comme tu le disais tout à l'heure, les schémas habituels. C'est-à-dire qu'on va repartir sur les bases que tout le monde à peu près admet pour une organisation démocratique et que nous avons justement remis en cause notamment lors de notre deuxième rencontre et de notre troisième rencontre. Et cette question qui est à remettre en cause, c'est celle du pouvoir exécutif que l'on attribue à ce qu'on appelle l'État. Et je pèse bien mes mots. C'est-à-dire que ce pouvoir exécutif, si on le regardait, je ne veux pas refaire la deuxième rencontre, mais si on le regardait dans le détail, ce pouvoir exécutif serait très limité au niveau de ce qu'on appelle l'État. Et il concernerait très peu de domaines. Et on peut facilement arriver à répondre par soi-même à cette question si on se demande mais dans quel domaine l'État a-t-il des compétences ? Est-ce que l'État a des compétences dans la santé ? Est-ce que l'État a des compétences dans l'éducation ? Est-ce qu'il a des compétences dans l'agriculture, dans l'organisation économique, etc. ? Si on regarde l'État du monde et de chaque pays qui pratique cette démocratie avec pouvoir exécutif, on peut douter des compétences de l'État. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous inviter à approfondir cette question. Et dans le domaine de la santé, aujourd'hui, on insiste particulièrement à quelque chose qui devrait nous sauter aux yeux. Et alors peut-être que pour entrer dans le vif du sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, je proposerais qu'on regarde un peu comment se sont passées certaines choses à propos de la crise du Covid-19. La crise que nous vivons actuellement. Et je partirai pour ça du discours du président de la République en France. Son premier discours sur le thème. Ça a frappé beaucoup l'opinion puisqu'à ce moment-là, il a déclaré « Nous sommes en guerre ». Alors, je précise tout de suite que ce que je veux dire n'est pas lié à la personnalité de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Je ne fais pas de politique, là. « Nous regardons d'un point de vue du fonctionnement démocratique comment se passent les choses. » Et là, nous pourrons, j'espère, lire et comprendre un peu autrement certains phénomènes qui sont liés à la démocratie. Donc, sans vouloir critiquer, c'est quand même intéressant de regarder parce que, pour être plus précis, n'importe quel président, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. N'importe quel président aurait peut-être fait la même chose. Mais il faut savoir que le président de la République en France est le chef des armées en même temps. Rien que déjà cette question pourrait être vue autrement. Un pays comme la Suisse, par exemple, ce ne sont pas les élus politiques qui, en temps de guerre, vont gouverner. Ils se retirent et on nomme à la place ce que l'on appelle dans la Constitution suisse le général. Avec un grand G, parce que c'est vraiment un personnage qui prend à ce moment-là un rôle tout à fait particulier. Donc ça, c'est simplement pour montrer qu'on peut déjà penser autrement les choses. Je ne veux pas dire qu'il faut le faire comme les Suisses, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une seule façon de concevoir cette direction des armées. Mais là, le chef de l'État a utilisé ce que lui donne la Constitution, de dire qu'il est le chef des armées, c'est-à-dire qu'il commande en temps de guerre. Il a utilisé cet attribut que lui donne la Constitution pour le déplacer vers la question de la santé. Et il dit nous sommes sans guerre. Ça veut dire je suis le chef des armées à l'arrière-plan. je vais donc commander ce qu'il fait puisqu'on lui demande quelle est sa position sur telle ou telle chose par rapport au port du masque ou pas le port du masque. J'ai décidé qu'on porterait le masque, etc. Donc il est en guerre et il va utiliser une armée. Mais cette armée ce n'est pas l'armée des militaires. C'est une autre armée qui est constituée par le personnel soignant dans le pays. C'est-à-dire par tout ce qui dépend du ministère de la santé. Or le ministère de la santé est sous la direction on va dire du premier ministre. Donc on a déjà un premier problème d'approche de la constitution. Le chef du ministre de la santé c'est le premier ministre. Déjà là il y a un glissement des rôles mais qui est habituel. Tous ceux qui connaissent le fonctionnement de la cinquième république en France ne seront pas étonnés de ce glissement. Alors on va utiliser un langage militaire on va dire qu'ils sont en première ligne comme on dit sur un champ de bataille ceux qui sont en première ligne ceux qui sont en deuxième ligne etc. Donc on va utiliser un tel langage militaire et la question qui se pose à ce moment-là c'est mais où est l'ennemi ? L'ennemi est un organisme microscopique invisible et qui se trouve où ? Qui se trouve dans nos corps dans le corps de ceux qui sont porteurs du virus. On voit un glissement encore plus loin c'est que ce langage guerrier militaire va jusqu'à attaquer un ennemi qui est dans le corps de chacun qui potentiellement peut être dans le corps de chacun. Et donc c'est le personnel de santé dans ce cas-là qui va intervenir en première ligne en tant qu'armée chargée de liquider l'ennemi c'est-à-dire le virus. Ce déplacement depuis l'ennemi extérieur à la République si on était attaqué par une puissance extérieure on a un déplacement vers quelque chose qui se situe dans l'organisme humain le corps humain qui d'après la loi dont l'intégrité est garantie par la loi. L'intégrité du corps physique de l'être humain est garantie par la loi. Ça veut dire que l'État ne peut pas y intervenir ni personne. En principe personne ne peut y intervenir c'est un choix qui relève de l'individu. Et c'est exprimé ainsi très clairement sauf dans certains cas de vaccination c'est ce que dit la loi aussi. Il n'est pas question par exemple de masques ou de choses comme ça c'est vraiment la vaccination qui est nommée dans ce cas-là. Mais là va se poser alors une autre question. est-ce que ceci donne les pouvoirs à l'État d'intervenir en cas de vaccination c'est-à-dire de rendre la vaccination obligatoire ? Question que beaucoup de gens se posent. Ce qui alors serait une intrusion dans l'intégrité corporelle. Mais on peut aussi imaginer que ce ne soit pas rendu obligatoire mais qu'il y ait un état de fait qui fait qu'elle est quasiment incontournable. Par exemple si l'on vous demandait un certificat de vaccination pour vous rendre à votre travail on peut imaginer plein de situations ou même pour pénétrer dans certains espaces publics il faudra montrer qu'on ait un certificat de vaccination. Alors certains pensent que ce sera réglé par le fait qu'avec le vaccin il y aurait une puce qui serait attachée et qui permettrait de détecter directement. On n'a même pas besoin d'aller à ça il suffit de demander un certificat de vaccination on n'a pas besoin de rendre la vaccination obligatoire mais avec cette nécessité d'avoir un certificat à un moment donné on se trouverait comme c'est dit dans certains romans on se trouverait en zone off on ne pourrait plus aller dans certains lieux on serait quasiment on se trouverait en dehors du fonctionnement normal de la société c'est donc très grave et il n'y a rien d'extraordinaire à imaginer que ça puisse se passer c'est pas être complotiste ou quoi que ce soit que de se dire mais peut-être que ce sont des citoyens ou certains citoyens qui vont le demander on peut très bien avoir des gens qui disent mais nous ne sommes pas en sécurité parce que des gens n'ont pas de masque ne sont pas vaccinés etc on a déjà vu cela commencer avec les masques où il y a eu des agressions envers des gens qui ne portaient pas le masque c'est donc une situation plus que préoccupante et c'est cette situation-là qui est un petit peu au cœur de notre quatrième rencontre on a décidé de mettre au cœur vu la tournure que prennent les choses sans entrer dans d'autres thèmes que nous avions prévus donc il faut j'ai pris cet exemple de ce qui s'est passé avec le discours guerrier présidentiel pour voir comment s'est fait un déplacement des questions et comment l'enjeu en fait qui se présente maintenant dans notre société c'est la question de l'intégrité corporelle et dans la mesure où l'exécutif se donne les moyens d'intervenir dans cette sphère qui est celle de l'intégrité corporelle un certain nombre de personnes vont vivre ça comme étant une intrusion d'autres pas nécessairement peut-être même comme quelque chose de salutaire au contraire pour l'ensemble de la population mais d'aucuns vont vivre ça comme une intrusion peut-être une petite minorité et peut-être pas du tout en tous les cas on peut dire que l'exécutif ici s'exprime avec une certaine force dans des domaines dans lesquels habituellement il n'intervient pas avec une telle force et cela pas seulement en France mais dans d'autres pays aussi donc en quelques mois il y a toute une série d'actes posés par l'exécutif qui se sont vus amplifiés et renforcés de manière très considérable de manière presque inimaginable on n'aurait pas pu croire ça à l'automne 2019 par exemple tout à fait tout à fait et il faut toujours se demander mais quelles sont les compétences de l'exécutif pour prendre position dans telle ou telle direction je ne veux pas refaire l'histoire à ce sujet elle a été refaite très souvent par rapport à ce qui avait été dit au départ dans les discours officiels le masque est inutile et puis après on voit que le masque est obligatoire et il devient obligatoire même dans la rue dans beaucoup de grandes villes etc donc on voit déjà des discours contradictoires au niveau de l'exécutif lui-même et au niveau scientifique de plus en plus de contestations de la validité scientifique par exemple du masque et du confinement etc donc les les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ces thèmes-là donc on ne peut pas présenter ça comme une vérité absolue l'État a varié du discours là-dessus donc pas de vérité absolue et les scientifiques eux-mêmes la communauté scientifique est très partagée là-dessus et souvent des scientifiques de pointe contestent ce qui se passe actuellement par exemple en France et dans d'autres pays on dit que d'autres sont en accord avec ce qui se passe c'est un peu le propre aussi de la démarche de recherche scientifique de l'investigation d'avoir d'avoir une série de de points de vue de thèses qui s'expriment mais qui se confrontent qui s'affrontent aussi et le milieu scientifique ce que le milieu scientifique produit est loin d'être quelque chose d'homogène et d'uniforme à la moindre production d'un article scientifique il y a une suite qui est donnée par des contradicteurs qui montrent telle ou telle fragilité ou faiblesse méthodologique et puis qui vont produire peut-être un autre modèle explicatif ou peut-être un autre modèle d'intervention si on est dans la sphère plutôt thérapeutique par exemple donc le milieu scientifique de toute façon est un milieu et toute la démarche de recherche scientifique est un milieu en mouvement permanent et pour lequel on ne peut pas dire qu'il y a une unité qui fait bloc quand bien même il y a certaines thèses qui sont prédominantes pendant une certaine période parfois et bien elles peuvent être remises en cause ça c'est vu constamment d'où la question mais comment alors comment peut-on de manière uniforme imposer une thèse parmi plusieurs thèses possibles en tant qu'exécutif par exemple oui on voit ce qui se pose on voit là vraiment un problème et comme tu l'as dit l'important est qu'il y ait justement possibilité de débat et de contradictions de thèses contradictoires là-dessus et c'est tant mieux la question n'est pas d'avoir une unanimité la question est je crois de voir mais où allons-nous maintenant si nous franchissons le le pas qu'on est en train de franchir au niveau de la société qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire si nous franchissons quel pas si nous si nous si nous allons jusqu'à entrer dans l'intégrité corporelle des individus et déjà le masque est déjà une atteinte à l'intégrité corporelle parce que beaucoup de scientifiques disent que les conséquences peuvent être négatives et peuvent conduire à d'autres formes de maladies que celles qu'on pense pouvoir empêcher avec le masque ce n'est pas une prise de position je tiens à le préciser pour ou contre le masque c'est une c'est une analyse du fait qu'on a là deux deux approches qui sont exclusives l'une de l'autre on a des personnes qui se sentent en sécurité s'ils ont un masque et d'autres qui ne se sentent pas en sécurité s'ils doivent le porter si ces personnes sont dans le même espace public dans un transport public par exemple à l'intérieur d'un bureau des postes peu importe s'ils sont au travail en même temps dans ce même espace c'est contradictoire et ça ne sera pas supporté par ceux qui auront l'impression que celui qui n'a pas de masque peut lui transmettre le virus ce qui va conduire à des formes d'agression qui peuvent être verbales mais qui peuvent être même physiques et comme je le disais tout à l'heure ça a déjà eu lieu et si en plus on a des personnes qui ne sont pas vaccinées les personnes qui elles se sentent vaccinées demanderont exigeront pour éviter la propagation du virus exigeront qu'il y ait vaccination on va donc se trouver face à une impossibilité de cohabiter peu importe qu'on soit partisan d'une solution ou d'une autre solution dans un cas comme dans l'autre on va se sentir terriblement agressé on va se sentir agressé soit parce qu'il ne porte pas de masque soit par celui qui impose le masque en quelque sorte c'est ça et ça ira je pense à des comportements de plus en plus violents qui peuvent aller à des affrontements physiques graves parce que d'un côté comme de l'autre la situation ne sera pas supportée donc on est là objectivement face à un problème qu'il s'agit d'aborder au niveau de la démocratie comment fait-on dans un cas comme ça ou bien on attend que la situation se dégrade avec toutes les conséquences que ça peut avoir on refuse de penser cette question ou bien on on le fait comme nous essayons de le faire ce soir et je crois que c'est important que ce débat arrive sur la place publique je crois que c'est quasiment indispensable parce que j'ai de grandes craintes est-ce que sinon on aille à une dégénérescence de la violence ou bien alors on va obliger les gens à se soumettre par exemple avec des amendes des choses comme ça ou le fait qu'on ne pourra plus aller travailler donc on sera obligé de se soumettre à ça mais qu'est-ce que ça va provoquer et comment on peut générer à partir de là éventuellement un phénomène de désobéissance civile massif et que fera à ce moment-là le gouvernement face à une chose comme ça donc je crois que la question ne peut pas être éludée et se dire on atteint là une limite pour la démocratie qui est comment dire qui est là qui est devant nous à moins que tout à coup le pouvoir exécutif reconnaisse qu'il n'a pas des compétences pour intervenir dans ce domaine mais je ne sais même pas si si le pouvoir se retirait de ça je ne sais même pas si les les partisans ceux qui attendent le vaccin impatiemment et ceux qui veulent absolument que nous soyons tous masqués s'ils ne vont pas exiger que le gouvernement prenne ses responsabilités je voudrais évoquer faire juste une petite parenthèse en évoquant le fameux discours tout au moins très fameux en Suisse peut-être moins en dehors de ce pays-là mais le discours de Friedrich Durenmatt donc l'écrivain l'homme de théâtre et de et de roman à peu près un mois avant sa mort il a prononcé un discours pour le discernement du du prix d'un prix le nom le prix du fondateur des magasins Migros et ce ce prix était décerné à Václav Havel qui alors était président de la Tchéquie il il est il est venu pour recevoir ce prix et le gouvernement fédéral de Suisse c'est bien sûr était présent pour assister à ça c'était un jour de neige et Václav Havel a prononcé son discours dans lequel il a dit bah oui vous Václav Havel vous étiez dans une prison dans un état soit disant démocratique mais qui était une prison mais les Suisses sont aussi dans une prison mais la prison des Suisses est particulière c'est que les Suisses sont à la fois prisonniers et gardiens de la prison car s'ils étaient seulement prisonniers ils devraient être enfermés alors pour que les Suisses ne soient pas enfermés et puissent circuler librement à l'intérieur de la de la prison qu'est la Suisse il fallait faire en sorte que les les Suisses soient en même temps les gardiens de cette prison donc ils avaient cette double capacité d'être à la fois gardiens et prisonniers de la de la prison qu'est la Suisse et alors il explique pourquoi il pourquoi il dit cela il parle de la prison de la neutralité aussi voilà mais cette image là m'a fait beaucoup penser à à à à une situation qui est générale dans la démocratie comme nous ne remettons pas en cause les fondamentaux de nos démocraties notamment le pouvoir exécutif et bien chaque tous les quelques temps nous nous rendons aux urnes et nous déposons un bulletin et nous s'élisons ce qu'on appelle nos représentants et en faisant cela nous refermons la prison sur nous à chaque fois c'est à dire que nous élisons ceux qui vont avoir le pouvoir exécutif alors que le pouvoir exécutif est justement un des facteurs les plus importants pour tenir la démocratie en prison donc ça me semble très important qu'on on s'inspire de cette image développée par Friedrich Durenmatt en disant que en regardant à quel moment est-ce que je reconduis la prison pour 4 ans 5 ans 6 ans selon le délai dans chaque pays des élections qu'on appelle démocratiques et comment par une démarche civilienne nous pourrions ouvrir les portes de la prison et cesser d'être à la fois gardien et prisonnier voilà je voulais faire cette petite parenthèse parce que je crois qu'elle peut aider à se resituer si l'on regarde ce double rôle que nous avons nous avions évoqué qu'une manière d'éviter de devenir nous-mêmes les gardiens de la prison ça pourrait être un droit à l'expérimentation sociétale qui ne serait pas d'ailleurs dans son application dans les mains ni de l'exécutif ni même du parlement de l'assemblée nationale mais qui devrait être conçue de telle façon à ce que en tant que civiliens même nous puissions initier lancer expérimenter telle ou telle forme sociale ou sociétale donc ça serait une manière d'introduire en effet un dispositif qui bien que peut-être provisoirement transitoirement il y ait encore quand même des élections etc malgré tout ouvre des portes ou des brèches dans cette prison et il faudrait que ça soit inscrit ce dispositif dans la constitution il existe déjà un droit à l'expérimentation sociale dans la constitution française mais c'est l'assemblée nationale sauf erreur de ma part qui peut l'activer et pas les citoyens civiliens eux-mêmes c'est ça que nous avions évoqué comme un des dispositifs centraux en tous les cas qui permettrait de manière évolutive pas à pas d'ouvrir des portes dans cette prison on n'avait pas évoqué l'image de la prison les autres fois avec les gardiens que nous sommes nous-mêmes de la prison c'est ce que je viens d'évoquer maintenant dans le cas qui nous occupe ici ce qui est compliqué et plus compliqué encore me semble-t-il c'est que dans la mesure et sans prendre partie ni pour ni contre mais dans la mesure où de bonne foi des personnes estiment qu'il est essentiel pour la santé des êtres humains pour la sauvegarde de la population de tous les êtres humains de prendre un certain nombre de mesures peu importe lesquelles que ce soit le masque les vaccins ou peu importe et qu'elles estiment ces personnes qu'il faut qu'un exécutif soit là comme tu l'as dit tout à l'heure qu'il soit très fort d'ailleurs même qu'il prenne ses responsabilités et est-ce qu'elles ne sont pas d'ailleurs justement de ce fait en train d'exiger que le dispositif qui existait jusqu'à présent celui des citoyens qui sont eux-mêmes leurs propres gardiens de prison soit bien cadenassés il n'est pas question de jouer à de l'expérimentation sociale dans un certain nombre de domaines celui-là par exemple celui de la santé au contraire il faut absolument qu'il y ait un pouvoir fort qui garantisse l'uniformisation d'un certain nombre de mesures l'uniformité d'ailleurs de mesures sur tout le territoire et c'est un véritable danger si on ouvrait des possibilités d'expérimentation sociale alors que la mesure doit être partout pareillement appliquée je propose cet enjeu-là cette difficulté-là je mettrai un petit bémol sur la question de la nécessité qu'il y ait la même règle qui s'applique partout je crois que ça c'est extrêmement lié il faudrait quand même qu'on on ne peut pas on ne peut pas en faire le thème maintenant mais il faudrait je voudrais juste le mentionner que ceci est quand même lié à notre attitude par rapport à la maladie et par rapport à la mort à la mort beaucoup de psychologues ont dit ce qui est interpellé notamment par par la la pandémie j'aime pas trop ce mot-là mais actuel c'est c'est le c'est notre notre relation à la mort et à la maladie cette question elle a été un peu mise sous le tapis pour l'instant mais je crois qu'elle est à l'arrière-plan très très fortement parce que si nous avions une autre attitude il ne s'agit pas de ne pas de ne pas soigner il ne s'agit pas de ne pas tout faire pour soigner pour éviter la contagion etc mais quand on voit la destruction que ça apporte sur d'autres plans de la société pas simplement par rapport à l'économie mais par rapport même à la à l'équilibre psychique de beaucoup de citoyens et ça ça a été mis en évidence par déjà plusieurs études si quand on voit les conséquences que ces mesures extrêmes c'est-à-dire c'est absolu de dire l'ennemi numéro un c'est le virus tout le reste passe à l'arrière-plan de faire de cette notion-là celle qui doit être qui doit venir au premier plan c'est derrière ça il y a une attitude par rapport à la maladie et par rapport à la mort qui devrait être questionnée au niveau de la société et ça ça va ça va ça va prendre à mon avis beaucoup de beaucoup de temps pour que nous ayons la maturité en tant que civilien la maturité pour pouvoir aborder sereinement de telles questions en faire un objet de débat sans que sans que on ait tout de suite une polarisation des points de vue ça prendra du temps mais voilà c'est l'évolution qui je crois est comme ça mais si l'on est dans cet absolu que tu as évoqué de dire la même règle sur un même territoire dans ce cas-là il faut qu'on ose à mon avis se poser une question c'est de dire est-il possible encore de cohabiter sur un même territoire vu la tendance qui est en train de se profiler et qu'on a caractérisé tout à l'heure ça veut dire on risque d'avoir des groupes d'individus peu importe si un groupe est plus nombreux que l'autre c'est pas la majorité qui devrait décider dans ce sens-là et imposer un choix mais on on va si on garde la même attitude vis-à-vis de la maladie et de la mort telle qu'elle est dans la société on va avoir une impossibilité que deux groupes de personnes puissent cohabiter et donc ça pose la question mais dans ce cas-là que fait-on ? Comment va-t-on résoudre un tel problème sans contraindre sans qu'un groupe contraigne un autre ? ça veut dire que c'est pour l'instant la seule solution que j'imagine ça veut dire donner la possibilité à ceux qui ne veulent pas être dans le dans la tendance aux soins extrêmes donner la possibilité de pouvoir vivre à l'intérieur du territoire français dans des dans des aires dans des endroits où il n'y ait pas l'obligation de porter le masque et où il n'y ait pas la contrainte de fait même s'il n'y a pas obligation mais la contrainte de fait à se faire vacciner parce que ce qui arrive aujourd'hui avec le Covid-19 ça peut venir avec le Covid-20 le 21 le 22 ou d'autres choses que des Covid-19 on ne peut pas si on voit la multiplication des virus qu'il y a eu ces ces dernières 20 ans on ne peut pas se dire que ça va forcément s'arrêter donc il faut anticiper sur le fait que cet état d'urgence sanitaire risque de se multiplier et comment fait-on pour ceux qui ne veulent pas se laisser prendre dans cette logique je crois que ça va nous conduire c'est ça le paradoxe de la situation actuelle ça risque de nous conduire à si on veut éviter l'affrontement ça va nous conduire à avoir des régions ou des endroits des lieux qui soient où on puisse expérimenter autre chose expérimenter un autre mode de vie que celui qui se profile avec l'attitude que l'on a en ce moment par rapport au Covid-19 en France actuellement il y a déjà des différenciations entre des zones géographiques qui sont liées à des décisions du préfet qui peut imposer plus ou moins ou pas telle ou telle mesure donc ce n'est pas incongru de penser a priori qu'il puisse y avoir des différenciations territoriales toutefois c'est encore le préfet qui prend une décision en fonction de l'évolution de telle ou telle situation dans l'idée que tu évoques ici ça serait des citoyens qui se regrouperaient dans un territoire territoire sur lequel il y aurait une espèce de régime dérogatoire ou de droit à l'expérimentation en tous les cas ça ne serait pas les mêmes règles légales qui s'appliqueraient sur ce territoire en matière de mesures sanitaires par exemple ce qui ne serait pas une mince affaire du tout puisque ça signifierait que les citoyens qui sont dans cette situation auraient à faire des choix de vie très conséquents choisir de déménager retrouver un travail dans ces régions et sur ces territoires encore faudrait-il aussi que ceux et celles qui y vivent déjà soient suffisamment en accord peut-être qu'il y aurait des transferts de population d'un côté comme de l'autre donc c'est vraiment une mesure que l'on pourrait qualifier peut-être de moindre mal par rapport à une situation d'hostilité ouverte au sein d'une population dans laquelle on appliquerait la même règle partout alors qu'une partie de la population ne le veut pas oui on peut on peut imaginer mais ça c'est c'est une forme déjà plus extrême des transferts de population ça serait très mal vécu dans l'autre sens aussi je crois mais on peut imaginer que surtout en France parce que la France c'est aussi le pays où il y a un extrémisme dans l'approche du Covid-19 on peut imaginer qu'il y ait qu'il y ait comme des nouvelles sortes de villages qui se constituent la France étant suffisamment grande il y a d'une part des régions qui se désertifient des villages même qui se désertifient mais il y a suffisamment d'espaces pour que on puisse avoir des terres qui soient mises à disposition où on va construire et édifier une autre d'autres villages dans lesquels on pourra expérimenter d'autres d'autres modes de vie d'autres relations à la maladie d'autres relations à à la contagion etc il faut simplement qu'à ce moment là si ce droit à l'expérimentation est reconnu il faut que les maires des villages aient l'obligation d'accepter que là où il y a des terres qui sont disponibles les les citoyens puissent les acheter à ma connaissance en France lorsque le droit à l'expérimentation est appliqué dans le cadre de décisions de l'Assemblée nationale il est toujours appliqué sur certains territoires bien précis donc il y a toujours un concept de territoire associé à ce droit à l'expérimentation actuellement on aurait quelque chose de semblable d'analogue mais cette fois-ci un droit à l'expérimentation qui ouvrirait disons qui serait moins contraignant une expérimentation qui permettrait de rendre moins contraignante telle ou telle réglementation sanitaire par exemple voilà c'est pas quelque chose à nouveau d'acconcevable puisque le droit à l'expérimentation s'applique déjà de manière différenciée sur certains territoires mais par rapport à de toute autre dynamique pour l'instant thématique pardon pour l'instant en France oui ça n'a rien d'extraordinaire mais ça psychologiquement ça bouleverse beaucoup de choses et le verrou risque d'être d'abord et avant tout psychologique mais voilà est-ce qu'on attend que la situation soit devenue vraiment très grave pour aborder cette question ou bien est-ce qu'on anticipe et qu'on se dit maintenant il faut il faut vraiment prendre les mains pour cette nouvelle expérimentation qui posera d'énormes difficultés à ceux qui voudront aller vers ces nouveaux territoires qui devront éventuellement quitter leur travail basculer dans un mode de vie difficile voire précaire etc ça ne sera pas du tout simple une telle question mais il faudrait qu'il y ait une tolérance une tolérance pour pour reconnaître la nécessité d'agir dans cette dans cette direction et je précise que la tolérance doit être doit être des deux côtés aussi c'est-à-dire que par exemple si un parent venait dans une telle région qui se serait établie si un parent qui porte le masque et qui est vacciné voulait quand même venir pour voir je ne sais pas par exemple ses petits-enfants il faudrait tolérer qu'il porte le masque là aussi la tolérance doit être dans les deux sens de même que ceux qui vont ceux qui iraient dans une ville où on porte le masque et qui quitteraient leur village momentanément pour par exemple aller faire des courses il faudrait qu'ils portent le masque aussi respecter la règle qui s'applique dans la région où on porte le masque une telle image amène toutes sortes de questions parfois aussi des objections ce qui est tout à fait compréhensible par exemple celle d'une tendance à verser peut-être pas à pas de plus en plus dans une différenciation entre des territoires selon certaines conceptions qui peuvent être des conceptions religieuses philosophiques diverses et il me semble que c'est une tendance qu'on voit très clairement apparaître notamment elle précédait déjà le XXe siècle mais notamment au XXe siècle quand on voit que pour régler certains problèmes sociaux ou sociétaux on a décidé d'homogéniser en quelque sorte certains territoires sur base d'une appartenance religieuse ou culturelle pensons à ce qui s'est passé au moment de la dislocation de l'Empire Ottoman où beaucoup de Grecs qui étaient établis dans l'actuelle Turquie ont dû quitter la Turquie pour rejoindre la Grèce et des turcophones ont dû quitter la Grèce pour rejoindre la Turquie ce qui s'est fait d'ailleurs dans des conditions terriblement tragiques on peut penser à la situation de la Yougoslavie après la guerre de Yougoslavie on a tendance aussi à homogéniser des territoires selon la langue slavs ou encore la religion orthodoxe ou musulmane et puis alors il y a le fameux exemple du Pakistan et de l'Inde que tu me communiquais encore aussi l'autre jour et donc il me semble que la solution entre guillemets solution qui a été souvent promue c'était celle d'une espèce d'homogénisation soit ethnique soit religieuse soit culturelle de territoire pour régler en quelque sorte que la question sociale donc on morcelle le territoire et sur chacun des sous-territoires on a une espèce d'unité il me semble qu'ici on est un peu confronté à un enjeu de cette même nature là et dans le fond enfin ici évidemment c'est pas tout à fait la même situation parce que on peut très bien vivre ensemble sur un même territoire alors qu'on parle des langues différentes et qu'on pratique des religions en principe tandis que comme tu l'as dit tout à l'heure ici il y a un enjeu d'intégrité corporelle ça devient quasiment impensable pour les uns et les autres de se côtoyer parce que les uns comme les autres sont littéralement agressés dans leur intégrité corporelle en fonction du comportement de leur alter ego mais d'autant plus se pose cette question tiens est-ce qu'on n'est pas en train de mettre alors en oeuvre la même entre guillemets solution qui a eu son côté terriblement tragique tout le long du XXe siècle et qui voilà une question qui émerge tu vois Michel oui on peut peut-être l'avoir sous un autre angle en disant qu'il y a on a un état de fait parce qu'on n'a pas parlé non plus de la 5G qui pose beaucoup de questions à pas mal de monde là on va avoir aussi une contrainte une question d'intégrité corporelle qui va se poser aussi donc moi je pars du besoin le besoin c'est de pouvoir pour voir que que des deux côtés on puisse vivre selon ses choix mais je ne le vois pas comme un 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 morcellement mais plutôt comme une façon de créer une unité différente au lieu que ce soit les la corporealité qui soit morcelée on atteigne à la à l'intégrité corporelle je pense qu'il vaut mieux créer des espaces différenciés je parlerais de différenciation dans ce cas là on différencie les territoires sans rompre avec l'unité que représente par exemple la France et qui est et qui est constitutionnellement vitale c'est de c'est c'est de dire on reconnaît qu'il y a des façons différentes d'abord des certaines questions et on 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 donne la possibilité de différencier certains certains lieux au lieu que la majorité décide sur la minorité parce qu'on peut aussi imaginer que ça s'inverse on peut imaginer qu'aujourd'hui il y a la majorité qui voudrait les masques et le vaccin et la 5G et puis que dans quelques temps au vu de certaines conséquences de ces comportements ça s'inverse et que de plus en plus de gens remettent en cause et que ceux qui seraient partisans de ces mesures sanitaires et puis de la technologie 5G et d'autres techniques dont on peut pressentir qu'elles vont venir aussi et qui vont attaquer aussi l'intégrité corporelle on peut imaginer que s'il y a un renversement de ça la nouvelle majorité pourrait imposer quelque chose à la nouvelle minorité et on n'aurait pas réglé le problème donc je pense que la solution n'est pas simple et il ne faut pas aller vers un morcellement mais plus vers une différenciation en faisant aussi très attention et ça n'est pas facile comme question à éviter une sorte de d'unification à l'intérieur de chaque zone alors tu penses comme ça et moi je pense comme ça etc on est tous ensemble il faut qu'à l'intérieur on n'ait pas de nouveau communautarisme qui se recrée parce que ça ça conduit au morcellement il faut qu'on soit très très attentif à la façon dont pourrait se faire de telles choses pour éviter la création de nouveaux communautarismes qui en fait ont présidé au morcellement dont tu as parlé en prenant l'exemple de la Yougoslavie de l'Empire Ottoman du Pakistan et de l'Inde où on a recréé des communautarismes qui n'ont pas réglé les problèmes ou qui même les ont amplifiés la république elle est une et indivisible on parle clairement de l'unité de l'indivisibilité dans la constitution française c'est tout à fait à la base de la constitution d'ailleurs de la plupart des états d'une façon générale et ce qui a été trouvé comme moyen au cours des derniers siècles dernières décennies pour permettre une différenciation dans cette unité ce fut par exemple la laïcité la laïcité qui assure la séparation entre l'église et l'état elle permet une diversité de choix totalement libre sur le plan religieux par exemple en prolongeant ce principe de laïcité au-delà de la liberté de choix religieux dans d'autres sphères c'est celle de la santé ça peut être dans la sphère bien sûr culturelle scientifique etc on peut ainsi mettre en oeuvre une véritable possibilité de différenciation qui est liée d'ailleurs à chaque individualité chaque individualité fait ses choix libres tout en maintenant malgré tout une unité de l'état cette unité de l'état elle n'existe pas au niveau de ses choix individuels qui sont tout à fait libres des choix religieux des choix philosophiques etc elle existe au niveau de la loi du droit d'une façon générale qui lui s'applique qui est identique pour tous dans ce qui a été évoqué ici il y aurait quand même des différenciations possibles au niveau du droit lui-même et compte tenu de cette situation très particulière où c'est l'intégrité corporelle qui est touchée elle-même cette différenciation du droit elle pourrait s'appliquer sur certains territoires comme tu le disais mais au sein de chaque territoire demeurerait une l'application d'une laïcité qui garantit une totale liberté de choix bien sûr religieux mais aussi philosophique scientifique culturel etc on n'irait donc pas dans le sens d'un communautarisme d'une homogénéité culturelle de conception scientifique ou autre sur un même territoire oui je trouve bien que tu te dises la chose comme ça c'est pour moi c'est une extension ce que tu présentes là c'est une extension de la laïcité du concept de laïcité qui a été restreint à une séparation entre l'église et l'état mais qui en fait devrait être conçu beaucoup plus largement c'est à dire comment faire en sorte que que l'état soit séparé des des conceptions par exemple de santé des individus comment faire en sorte que ce ne soit pas une conception de la santé prédominante actuellement qui qui s'impose à à tout le monde parce que c'est ce qu'on a on a exactement la situation qu'il y avait à l'époque où l'église catholique avait la main mise sur l'éducation et qu'on a vu la nécessité de séparer de séparer cela je précise tout de suite Jules Ferry n'était pas partisan que ce soit l'état qui s'occupe de l'éducation ça c'est une chose qui est très peu connue il n'y est venu que parce que il y avait une attitude comment dire de verrouillage de la part de l'église alors il a dit bon ben c'est l'état qui va s'en charger si on lit ses discours à l'époque on s'aperçoit que c'est en dernier ressort qu'il a pris cette cette décision de soumettre ça à l'assemblée donc si on avait une séparation de la santé et de l'état si on 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 étendait la laïcité jusque là et bien on ne trouverait pas difficile d'avoir une différenciation territoriale qui adviendrait on trouverait que c'est au fond le bon sens dans ce cas là qui parlerait donc oui ça remet en cause le la non laïcité du pouvoir exécutif telle qu'elle était avant au temps de l'église et telle qu'elle est maintenant par rapport notamment aux questions de santé mais on pourrait dire aussi au niveau des questions d'éducation on n'est pas dans une école laïque au niveau de l'éducation bon mais ça c'est un autre domaine ce qui veut dire que si les civiliens commencent à à s'auto-déterminer quant à certains pouvoirs qui sont actuellement dans les mains de l'exécutif d'office on renforce la laïcité en fait c'est le renforcement même de la laïcité que l'exécutif central ne contrôle plus toute une série de domaines de l'existence qui progressivement pas à pas sont de plus en plus pris en charge directement par les civiliens eux-mêmes oui et surtout si je peux juste apporter une précision surtout des domaines de l'existence qui relèvent de la conception du monde de chacun l'état n'a rien à faire là-dedans il n'y a aucune compétence pour ça et donc il faut étendre cette merci d'avoir amené cette cette notion de laïcité à ce moment-là parce que c'est vraiment une extension de ce de revisiter il s'agit de revisiter la la notion de laïcité pour pour lui donner ces ces vraies lettres de noblesse nous sommes bien conscients quand quand tentons de concevoir et d'imaginer certains aspects liés à la vie sociale nous sommes très très loin de pouvoir être nous-mêmes satisfaits de ce que nous proposons nous sommes nous sommes dans une démarche de recherche en fait et en outre il n'y a certainement aucune idée ni aucune solution qui peut être valable partout en tout lieu et en tout temps c'est l'humain donc nous sommes en train de nous exercer pour l'instant en direct d'ailleurs de concevoir et d'imaginer certaines formes sachant que nous sommes nous-mêmes frustrés d'une certaine certain état d'une certaine évolution actuelle qui est très tendue qui est extrêmement polarisée voilà nous faisons tout de même cette tentative Michel est-ce que ça serait pas le moment de porter notre regard sur des questions qui nous ont été communiquées par les participants en vous priant aussi de voilà de nous excuser de ne pas pouvoir toujours faire tout à la fois à la fois nous concentrer sur notre échange et sur les questions qui nous sont envoyées je vais tenter d'en lire déjà quelques-unes et comme les autres fois on va les conserver en réserve on pourra le traiter au fur et à mesure voilà une question l'état souhaite maximiser ses profits sécuriser sa population sa souveraineté ah là j'ai un petit problème Michel j'ai un petit problème de caméra est-ce que tu m'entends toujours Michel je t'entends toujours j'ai vu apparaître un signal comme quoi tu devais changer la batterie je ne sais pas si c'est la batterie de l'ordinateur ou rechargé voilà je suis de retour j'ai une image oui voilà maintenant l'image est mobile oui voilà et bien donc la question était l'état souhaite maximiser ses profits sécuriser sa population sa souveraineté en quoi le fait de permettre de créer des villages aux lois différentes dans le pays favoriserait l'état une autre question et si la santé était l'affaire de chaque individu et non l'affaire de l'état qu'en est-il de la responsabilité de chacun autre question encore quitte du tourisme dans ces villages en Espagne il y a un mouvement douce révolution qui préconise de commencer par agir sans tenir compte des lois de l'état au niveau de la santé au niveau de l'alimentation et de l'énergie cette question elle porte sur le tourisme ou sur le tourisme dans ces régions c'est ça ? je pense que c'est dans les villages dans les villages que tu as eu tout à l'heure c'est ça les nouveaux nouveaux villages on va dire il y en a encore pas mal d'autres des questions je vais peut-être en amener encore une ici si nous tenons compte des témoignages de personnes ayant guéri de la Covid-19 n'est-il pas essentiel de suivre les directives de la santé publique car cette maladie est terrible pour celles et ceux qui l'ont eu sinon ne tombons-nous pas dans le déni ou le complotisme qui peut être certain de la juste direction à prendre ? un autre élément encore de mémoire d'hommes à aucun moment dans l'histoire de l'humanité les sages ont-ils conseillé de ne pas respecter les directives gouvernementales et si cela s'avérait nous serions au bord de l'anarchie comment voyez-vous cette situation ? allons-nous déjà vers une guerre de tous contre tous ? ça fait déjà quelques questions Michel oui ça fait déjà par rapport au temps qui reste oui oui c'est il y a de la matière alors la première question elle avait affaire avec le fait de favoriser l'État c'est ça tu peux la relire peut-être l'État souhaite maximiser ses profits sécuriser sa population sa souveraineté en quoi le fait de permettre des villages aux lois différentes dans le pays favoriserait l'État est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut retourner une question face à cette question c'est-à-dire mais qu'est-ce que c'est que l'État est-ce que est-ce que la est-ce que la personne qui a posé cette question n'a pas en vue l'État tel qu'il est actuellement et que justement on est en train de remettre en cause c'est-à-dire l'État c'est le j'ai l'impression d'entendre il faudrait qu'elle le précise peut-être par un chat mais j'ai l'impression qu'elle entend par là l'État tel qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire le gouvernement le gouvernement exécutif qui maximise qui veut maximiser un certain nombre de choses mais ce gouvernement-là c'est justement cette forme-là que l'on remet en cause et qui est interpellé par la question qu'on a débattue ce soir à la question qui a été posée en quoi le fait de permettre de créer des villages ou disons des territoires aux lois différents dans le pays favoriserait ce type d'État on peut clairement dire ça le défavoriserait l'État tel qu'il est conçu pour la sorte lui serait défavorisé il s'agit déjà d'une autre forme d'État c'est ça parce que le pouvoir exécutif en fait il devient plus faible ce sont les civiliens qui ont davantage de pouvoir dans les mains donc cet ancien État il est entre guillemets défavorisé pour aller c'est d'une façon évolutive ça crée ça ouvre une brèche dans ce monolithisme de l'État et bien sûr tout le monde ne sera pas d'accord d'aller dans cette direction-là forcément il y en a bien sûr assez d'un nombre de personnes qui pensent au contraire qu'il faut peut-être non seulement maintenir mais renforcer encore davantage l'exécutif ou la souveraineté ça fait partie du jeu forcément qu'il y a des conceptions différentes qui s'affrontent bien sûr bien sûr mais la vie montrera elle-même ce dont elle est porteuse c'est-à-dire que si on voit que la situation se dégrade on regrettera de ne pas avoir anticipé cette situation-là les choses se montrent d'elles-mêmes une autre question était et si la santé était l'affaire de chaque individu et non l'affaire de l'État qu'en est-il de la responsabilité de chacun ? je crois qu'elle est vraiment de la responsabilité c'est la responsabilité de chacun et comment exercer cette responsabilité comment est-ce que j'exerce cette responsabilité si je sens que ça gênerait des personnes que je ne sois pas masqué est-ce que c'est pas ma responsabilité de dire là dans ces circonstances je porte le masque pour respecter ceux qui sont là même si au fond je ne le porterai pas je pense que les individus sont adultes nous sommes adultes et si juste pour ajouter une chose si nous ne sommes pas suffisamment adultes pour exercer notre responsabilité il faut se demander comment se fait-il que nous ne soyons pas suffisamment adultes comment se fait-il qu'après combien 250 ans bientôt ou 240 ans de démocratie enfin de ce qu'on appelle la démocratie entre guillemets comment se fait-il comment se fait-il qu'on puisse dire alors nous ne sommes pas suffisamment responsables pas suffisamment adultes ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué dans dans notre exercice de la responsabilité parce que c'est en en forgeant qu'on devient forgeron c'est en se responsabilisant qu'on acquiert le sens des responsabilités c'est pas si la responsabilité nous est enlevée pour mettre à la place une obligation on ne grandit pas en faisant ça ça c'est on reste des nains des nains de la démocratie des nains des nains citoyens c'est peut-être fort comme je le dis mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus confronté à ça et pour devenir des géants citoyens le concept sous-jacent c'est justement que l'état diminue sa main mise dans un certain nombre de domaines afin que les nains deviennent pas à pas des géants dans ces domaines alors tu me permettras d'utiliser un autre mot les hommes ne sont ni des nains ni des géants devenons des hommes tout simplement des humains et être humain c'est c'est développer son sens de la responsabilité on l'acquiert pas un jour parce qu'on a 18 ans la responsabilité c'est une faculté qui grandit il me semble voilà alors je reprends peut-être une ou l'autre question qui avait été posée aussi c'était la question quitte du tourisme dans ces villages dans ces villages ou ces territoires qui auront été créés spécifiquement ou une certaine expérimentation sociétale est possible il faut je présume laisser entendre par là quitte des personnes qui rentrent dans ces territoires qui proviennent de territoires externes en Espagne il y a un mouvement douce révolution qui préconise de commencer par agir sans tenir compte des lois de l'état au niveau de la santé de l'alimentation et de l'énergie c'est une espèce je ne sais pas si on peut parler de désobéissance civile dans ces cas-là mais ce sont des personnes qui commencent à agir selon leur propre conception et oui c'est ce qu'on disait donc si ça se passe sous forme de désobéissance civile je crains que ça ne se passe pas bien d'où la nécessité encore une fois d'anticiper cette chose qui vient vers nous alors pour la question du tourisme c'est pas simple c'est pas simple parce que les gens qui viendraient dans ces nouveaux villages ou même peut-être nouvelles villes on ne sait pas mais qu'il y a le risque qu'elles puissent être porteurs à ce moment-là du virus si le vaccin est efficace elles sont immunisées mais malgré tout voilà donc ça risque de poser des problèmes au niveau du tourisme mais ça risque de poser beaucoup de problèmes aussi au niveau économique ça ne sera pas simple alors si nous tenons compte des témoignages de personnes ayant guéri de la Covid-19 n'est-il pas essentiel de suivre les directives de la santé publique car cette maladie est terrible pour celles et ceux qui l'ont eu sinon ne tombons-nous pas dans le déni ou le complotisme qui peut être certain de la juste direction à prendre j'ajouterais peut-être quelque chose à ce sujet ce qui fait aussi partie de l'extrême complexité de ce genre de situation et qui rend encore plus finalement difficile de trouver la réponse à la question qui peut être certain de la juste direction à prendre c'est que quelles que soient les mesures que l'on prenne elles ont des effets complexes et multiples par exemple si on prend le cas du confinement on peut réduire probablement même certainement une certaine forme d'explosion de cas de maladies aiguës c'était le cas au printemps 2020 ensuite il y a une évolution de la maladie au cours de l'été mais d'autre part on crée de la morbidité dans d'autres domaines par exemple dans l'économie dans la sphère psychique dont tu parlais tout à l'heure voire une certaine mortalité et la maladie est en effet terrible pour celles et ceux qui l'ont eue nous en avons peut-être connu d'ailleurs certains ou certaines d'entre nous ont peut-être connu de telles personnes qui ont souffert de cette maladie voire qui sont décédées et par ailleurs nous connaissons aussi des personnes qui ont souffert des mesures qui ont été prises en prévention de la maladie donc on est vraiment dans des situations d'une extrême complexité un peu comme par ailleurs dans une tragédie grecque dans une tragédie grecque quel que soit le choix qui soit fait c'est un choix terrible qui termine en tragédie en fait alors qui peut être certain de la juste direction à prendre ? je trouve que c'est vraiment la question centrale pardon je crois que comment dire il ne peut y avoir de certitudes qu'individuelles et encore est-ce qu'on peut parler de certitudes il y a des choix individuels des choix individuels d'individus qui voudront aller dans une direction ou dans une autre direction et il ne s'agit absolument pas de dénier la gravité de la maladie elle est réelle elle est tout à fait réelle et on ne sait pas même certaines conséquences de la maladie on commence à avoir des articles là-dessus qui montrent que ce n'est pas si simple et qu'on n'est pas forcément guéri ou qu'il y a des séquelles ou d'autres choses qui apparaissent au niveau par exemple des poumons et au niveau respiratoire suite à une infection au Covid-19 je crois qu'il faut sortir de ces choses déni-complotisme et simplement de se dire on a une situation où on va avoir des positionnements différents qui vont apparaître et qui vont être de plus en plus marqués comment peut-on faire en sorte que ces ces positionnements puissent trouver la façon de se réaliser sans dire il faut il faut prendre cette direction-là ou cette direction-là c'est aux individus de se positionner mais 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 l'état c'est-à-dire l'état le juridique la loi devrait permettre qu'il y ait la possibilité de cette différenciation dont nous avons parlé donc peut-être craindre une certaine forme d'anarchie il faut voir ce qu'on entend par anarchie aussi je pense donc à cette question que j'ai lue tout à l'heure de l'éloir des humains à aucun moment dans l'histoire de l'humanité les sages ou conseillers de ne pas respecter les directives gouvernementales dit cette personne et si cela s'avérait nous serions au bord de l'anarchie comment voyez-vous cette situation donc en d'autres termes si la loi l'état sous sa forme nouvelle où il n'y a plus cet exécutif aussi puissant si la loi permet que se déploie le positionnement individuel ne pourrions-nous pas entrer dans une anarchie mais sous-entendu ici dans le sens d'un chaos il n'y a plus justement assez de cohésion sociale ça va dans ça va dans tous les sens mais dans un sens entre guillemets destructeur pour la vie sociale c'est ce que je comprends à travers cette question là quoi oui 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 bon ce que je m'enrais comme question à ce moment là c'est est-ce qu'on n'a pas déjà le chaos c'est-à-dire est-ce que l'organisation telle qu'elle est faite par l'état ne montre pas ses limites de plus en plus dans tous les domaines je referme cette question là mais je crois que justement ce que nous proposons là ce soir c'est de d'organiser la chose de telle façon que ce ne soit pas l'anarchie anarchie au sens chaos comme tu l'as dit comme tu l'as bien précisé pour que ce ne soit pas le chaos parce que l'anarchie pour beaucoup d'anarchistes ce n'est pas du tout le chaos c'est une autre forme d'organisation je crois qu'il faut c'est bien de le préciser et il parlait aussi dans cette question de la guerre de tous contre tous mais c'est justement parce que nous voulons éviter une telle et que nous craignons qu'elle puisse arriver que dans la rue il y ait des gens qui se battent parce qu'ils sont pour le masque et contre le masque ou d'autres choses à venir aussi c'est pour éviter ça qu'il faut organiser donc ce que nous proposons c'est justement une forme d'organisation raisonnable de la situation au lieu de laisser la situation empirer ce qu'elle risque de faire très certainement ça pourrait être très intéressant Michel de poursuivre encore notre conversation et notre rencontre mais je crois que le temps est venu de la clôturer en fait une heure et demi s'est écoulée maintenant merci à tous ceux et celles qui ce soir nous ont rejoint en direct via zoom ou peut-être en streaming sur Youtube d'ici une bonne semaine cette vidéo sera mise en ligne je croise les doigts sur le plan technique bien sûr pour que tout fonctionne bien on vous redonne un rendez-vous le dimanche 1er octobre à 20h45 à la même heure progressivement nous allons pouvoir sans doute davantage donner suite à vos interpellations vos questions vos propositions y compris par e-mail sans non plus vous promettre la lune puisque les journées ne font encore que 24 heures paraît-il jusqu'à présent mais voilà les choses se mettent en place pas à pas Michel est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? non je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses ce soir merci à tout le monde de nous avoir suivis d'avoir participé d'avoir posé les questions ça c'est très important et continuons continuons le 1er novembre tu as dit c'est ça ? ça doit être le 1er octobre 1er octobre oui 1er octobre bien sûr et puis pour la suite je vais peut-être donner les dates immédiatement que je ne connais pas toujours par coeur mais je vais les voir réapparaître vous les retrouverez de toute façon sur le site civilien.net la date suivante voilà c'est le et bien je me suis trompé Michel c'est le dimanche 11 octobre et le dimanche 1er novembre donc c'était d'accord oui 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 c'est ça dimanche 11 octobre et dimanche 1er novembre 2020 à 20h45 à très bientôt à bientôt au revoir 1er novembre 1er novembre 1er novembre